Bonjour à tous mes amis pour ce troisième épisode de ce Facebook live qui permet de nous voir, qui me permet de répondre à vos questions. Je suis désolée pour samedi dernier, je vous ai fait faux bon, mille excuses, mais je vous avais prévenu qu'on risquait d'être interrompus dans nos projets. Alors voilà, vous voyez, ça c'est la petite Palouma, j'espère que vous voyez bien, qui nous a fait quatre merveilleux petits. Tout s'est très bien passé, j'essaie de ne pas avoir le reflet de la glace. Ils vont tous bien, mais du coup, écoutez, ça a été un peu long. On y a passé la journée, mais bien sûr, vous comprenez bien que c'était une priorité. Puis après tout, ça fait du bien d'avoir de temps en temps des bonnes nouvelles aussi dans ces moments qui sont évidemment très compliqués. Alors plusieurs questions de votre part. Question numéro un, on a le sentiment depuis le début de la crise que le gouvernement nous ment et nous prend un peu pour des enfants. Ne croyez-vous pas qu'au-delà des mesures adoptées, il y a un problème de communication avec ce gouvernement ? Oui, je crois qu'il y a un énorme problème de communication et depuis le début, tout simplement, parce qu'il y a un problème de sincérité. Voilà, ils ont un problème avec la vérité. On a définitivement la conviction que l'ensemble de la communication ne consiste pas à transférer une information aux Français, à leur dire la vérité, mais en réalité à tenter de se dédouaner de ses propres carences, de ses propres défaillances, de l'absence de prise de décision au bon moment, de l'absence d'organisation, de l'effondrement de l'État régalien, de l'effondrement de l'État gestionnaire. Je pense que chacun en a pris conscience. Ça a été dès le départ, d'ailleurs, avec l'opération de Creil. Souvenez-vous. On nous a dit tout est sous contrôle. Il n'y a pas de problème. On a ramené les Français rapatriés. Tout le monde a été testé. Les militaires... Bon, en réalité, on a su, semble-t-il, qu'il y avait des doutes sur le fait qu'ils aient été testés, qu'en réalité, ils n'avaient pas été mis en quarantaine, contrairement à ce qui a été dit, même si la grande muette sait l'être quand on lui demande. Et puis après, ça a été les masques. Il ne fallait pas en mettre. Ça ne servait à rien. Et puis, en fait, on n'était pas capables de savoir les mettre. Tout ça pour cacher le fait qu'il n'y en avait pas. Bon. Et depuis un mois et demi, c'est ordre contre ordre, contre contre ordre. On nous dit tout, ratatou, l'inverse de tout. Enfin, comment voulez-vous que les Français puissent avoir confiance dans le gouvernement et qu'une communication comme ça... Je vous signale que dans d'autres pays, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et beaucoup d'observateurs notent que, par exemple, Merkel, ce n'est pas ma tasse de thé, elle n'est pas vraiment... C'est le moins qu'on puisse dire la politique que je souhaite. Mais en l'occurrence, dans cette crise, elle parle aux Allemands comme un peuple adulte, comme un peuple majeur. Nous, on nous prend, encore une fois, pour des mineurs, pour des enfants. Et on tente de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, ce qui est particulièrement inefficace, puisque, du coup, ça rompt la confiance. Et puis, extrêmement désagréable. On a vu, d'ailleurs, l'explosion en vol de Mme Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle aussi, elle aura réussi à nous dire absolument n'importe quoi sur des sujets qui sont pourtant, évidemment, des sujets qui sont essentiels. Alors, on a caché le fait qu'il n'y avait pas de tests, assez de tests. On a caché le fait qu'il n'y avait pas de masque, assez de masque. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a toutes les raisons de s'inquiéter pour demain. Vous avez critiqué le fait que le gouvernement n'avait pas mis en œuvre la stratégie de l'OMS « tester, isoler, traiter ». N'avez-vous pas le sentiment que ça y est, cette stratégie est enfin mise en œuvre dans le cadre du déconfinement ? Ben non, je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment. Je vous rappelle que je crois que le test, c'est essentiel, parce que c'est ça qui permet de savoir qui est contaminé, et donc d'isoler la personne qui est contaminée pour qu'elle évite de contaminer tous les autres. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en réalité depuis le début de cette crise ? Bon, je vous passe le tout début, tout début, où on nous a dit, il faut appeler le 15 et surtout pas aller voir vos médecins. Bon, évidemment, le 15 a été tout à fait surchargé, très vite, et donc on a dit aux gens, ben, écoutez, si vous avez les symptômes, appelez votre médecin et n'appelez le 15 que quand vous êtes gravement atteint. Bon, et en fait, on a testé que les gens qui ont été hospitalisés, c'est ça la réalité, c'est-à-dire en fait une infime minorité, puisqu'on nous dit dans un même temps qu'il n'y a qu'à peu près 2% de cas graves, donc il n'y a que 2% de gens qui ont été testés. Tous les autres, ils ont eu une suspicion de Covid-19, ils ont été renvoyés chez eux avec du Doliprane. Et renvoyés chez eux, ben, ils ont contaminé évidemment les gens qui étaient autour d'eux. Et on avait eu une explosion de décontaminations intrafamiliales. On s'est dit, moi, quand le confinement a été décidé, je vous rappelle que le confinement était un échec, puisque quand on confine totalement, c'est qu'on a raté la première phase, qui est la phase d'endiguement de l'épidémie. Je me suis dit, quand tout le monde a été confiné, du coup, ils vont se mettre à tester massivement. Et notamment tous ceux qui travaillent. Comme ça, tous ceux qui sont dehors, qui sont amenés à sortir et qui ont le virus, seront testés. Et lorsqu'on verra symptomatique ou asymptomatique, puisqu'il y a 85% de gens qui n'ont aucun symptôme et qui pourtant ont le virus et peuvent le transmettre. Quand on aura testé tous ceux qui travaillent, ça permettra d'isoler ceux qui ont le virus. Et comme tous les autres sont confinés, eh bien, on pourra reprendre la main de manière offensive sur ce virus. Ça n'est pas du tout, encore une fois, le choix qui a été fait. Et ce n'est même pas le choix qui est fait pour le 11 mai. Pour le 11 mai, on nous dit, on testera les gens qui ont des symptômes. On recommence, on continue, si je puis me permettre, les mêmes erreurs. Et donc, comme je commence à connaître ce gouvernement, je finis par me dire, mais en réalité, on n'a pas plus de tests qu'on a de masques. Et que notre stratégie est une nouvelle fois déterminée par notre pénurie. On gère la pénurie. On ne gère pas la crise sanitaire, on gère la pénurie, la pénurie de tests, la pénurie de masques. Donc, ils vont tester les gens qui ont des symptômes. J'ai vu qu'ils avaient envisagé d'isoler les gens, c'est-à-dire les mettre dans des chambres d'hôtel pour ne pas qu'ils contaminent leur propre famille. Je m'en réjouis. Je pense que je l'avais proposé. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne nouvelle. Mais encore une fois, la meilleure solution, c'est l'isolement individuel. Et l'isolement individuel, c'est le masque. Voilà, c'est le masque. Et notamment, évidemment, dans les lieux comme les transports en commun, qui sont des lieux où les gens touchent-touchent. Vous avez vu peut-être comme moi une vidéo faite par une journaliste dans un avion Paris-Marseille. Les gens sont à 30 centimètres les uns des autres. Comment voulez-vous, s'il y a une personne seulement qui a le virus, elle peut en avoir contaminé 10 ou 15 dans l'avion. 10 ou 15 fois 10 ou 15 fois 10 ou 15. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'endroits dans lesquels c'est absolument essentiel. Et puis, pour le traitement, écoutez, le traitement, on attend toujours d'ailleurs les résultats de la fameuse étude européenne dont on nous a énormément parlé, l'étude Discovery. Je crois que le 22 mars, on nous avait dit que dans les 15 jours, on l'aurait et on ne l'a toujours pas. Et on se pose toujours la question, parce que moi, je n'ai pas la réponse, est-ce que l'association hydroxychloroquine-azitromycine a été testée dès les premiers symptômes ? Pas sur les cas graves qui sont hospitalisés, parce que là, on sait que ça ne fonctionne pas. Dès les premiers symptômes, est-ce que ça a fait l'objet d'un test en bonne et due forme, en respectant toutes les normes, etc. ? J'en suis même pas sûre encore au moment où on se parle. Je ne suis même pas sûre que cette étude ait été faite. Donc, il n'y a pas de traitement. Ça veut dire qu'on n'a pas traité les gens, mais on ne les a même pas traités quand ils avaient une aggravation de leur situation. Je pense aux EHPAD. On a traité beaucoup de gens à l'hôpital, mais dans les EHPAD, on a choisi de ne pas traiter les personnes âgées. Et on a dit que la réanimation n'était pas utile et en réalité, on a laissé les gens dans les EHPAD. Et on ne les a pas testés. Donc, on teste, mais au coup de goutte, c'est très lent à la vitesse de l'escargot. On teste les EHPAD, alors qu'on devrait urgemment tester tous les endroits confinés et évidemment les EHPAD en premier, parce qu'on sait très bien que lorsqu'une personne âgée en EHPAD, qui parfois, évidemment, a des maladies parallèles et touchée, eh bien, la situation peut s'aggraver extrêmement rapidement. Eh bien, on ne l'a pas fait. Moi, je pense qu'un jour, l'ARS et le ministère de la Santé devra s'expliquer sur la situation des EHPAD et sur les choix qui ont été faits dans les EHPAD. Question 3. Vous semblez suivre ce dossier avec beaucoup d'attention. Quelles bonnes idées emprunter à des pays ou organismes étrangers conseillerez-vous pour la France ? Eh bien, tout. Il faut tout mettre en œuvre en même temps. Le contrôle systématique aux frontières de tous les arrivants, avec prise de température, déclaration sanitaire, c'est d'ailleurs ce qu'ils recommandent de l'OMS. L'OMS n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le sujet de la crise sanitaire, mais ça, c'est évidemment une bonne chose. Tester massivement, comme l'Allemagne est en train de le faire, je crois qu'elle était à 300 000, elle est à 500 000 tests par semaine. Il faut tester au maximum, au maximum, au maximum, pour pouvoir isoler, encore une fois, ceux qui ont le virus, qu'ils soient symptomatiques ou qu'ils soient symptomatiques. Mettre, évidemment, immédiatement une sorte de barrière sanitaire quand il y a un cluster, quand c'est bien fait, ça fonctionne. Moi, j'ai le sentiment, je n'ai pas eu d'information contraire, j'ai le sentiment que, par exemple, le foyer d'infection cluster, c'est vrai que c'est un nom que je ne sais pas pourquoi je l'utilise, parce que ça m'agace qu'on me parle anglais, alors que foyer d'infection, c'est très bien. Le foyer d'épidémie, par exemple, de Bretagne, Carnac, Crac, Saint-Philibert, évidemment, je m'y suis intéressé parce que, comme on est un peu de la trinité sur mer, c'était un peu chez nous, j'ai le sentiment que celui-là a été bien maîtrisé et qu'il ne s'est pas diffusé de manière anormale, comme ça a été le cas dans d'autres endroits, notamment dans l'Est, qui a été extrêmement touché. Donc ça, il faut le faire parce que ça fonctionne très bien. Imposer le port du masque dans l'espace public, pendant un certain nombre de semaines, il va falloir qu'on mette des masques. C'est essentiel et, encore une fois, dans les transports, c'est un confinement individuel. C'est la seule chose qu'on a. Je veux dire, on n'a pas de vaccin. Manifestement, pour l'instant, le gouvernement nous dit qu'il n'y a pas de traitement qui soit efficace. Donc pas de vaccin, pas de traitement. La seule chose qu'on peut, c'est mettre en place de la prévention. Et le masque est un des seuls éléments de prévention véritablement efficace. Je suis d'accord avec Philippe Juvin, d'ailleurs, qui l'a dit. Il faut mettre un masque. Il faut tout de suite, tout de suite, pas attendre le 11 mai. Tout de suite, quand on sort, il faut un masque. Et tout de suite, on devrait mettre en place une grande politique de test. Mais enfin, le gouvernement, on semble, là encore, gérer la pénurie. Il faut désinfecter les lieux publics, tous les lieux où il y a beaucoup de monde, les gares, évidemment. Là où il y a beaucoup de brassages, les ascenseurs, les poignées de porte, les rampes d'escalier mécanique. Ça, ça me paraît essentiel. Là encore, ce sont des recommandations qui sont faites par les agences sanitaires. Il faut évidemment participer au prélèvement sur les eaux usées. Je pense que c'est intéressant pour savoir quel est le niveau de contamination. Il faut peut-être réfléchir à des plexiglas pour les bureaux, notamment. Évidemment, pour les administrations, bien sûr. C'est-à-dire tous les endroits où on est à quelques centimètres les uns des autres. Peut-être même à l'école, puisque le gouvernement a décidé de réouvrir les écoles. Je vous dirai tout à l'heure ce que j'en pense. Parce que je suis évidemment très réservé là-dessus. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Et puis installer des portiques infrarouges dans les gares, dans les aéroports, ce qui permet de voir les gens qui ont de la température, tout ça. Ça a été fait, encore une fois, dans nombre d'autres pays. Et je pense que ça fait partie de l'ensemble des mesures qui pourraient rendre le déconfinement efficient. Inès me demande quel film sympa j'ai vu et qu'est-ce que je recommanderais en cette période de confinement ? Alors bon, pour ceux qui ont un jardin, je recommande le jardinage. Vous savez que j'aime beaucoup ça parce que ça vide la tête et que c'est un grand bonheur de pouvoir voir pousser ses fleurs, y compris sur un balcon d'ailleurs, quand on en a un. Et concernant les films, moi, j'ai revu avec un immense plaisir. C'est un film romantique, mais on l'est tous un peu quand même romantique. Ça s'appelle Rencontre avec Joey Black. Vraiment, je vous le conseille. C'est chavirant. Moi, c'est un film qui m'a beaucoup touchée. Et puis pour ceux qui sont plutôt films d'action, Fast and Furious 8, je vous le conseille vivement. Ça dépote, comme on dit. Et c'est vraiment... J'aime bien, moi. Fast and Furious, c'est une des séries de films d'action que j'apprécie beaucoup. J'ai une question d'Arnaud. Bonjour, Marine. Emmanuel Macron a décidé seul de réouvrir les écoles alors que son conseil scientifique préconisait d'attendre sept ans comme en Italie. Je sais que vous en avez déjà parlé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je l'ai dit, effectivement, dès le départ. J'ai dit que je pense qu'il fallait rouvrir les écoles en septembre. On n'est pas à un mois d'école. Surtout, dans quelles conditions ça va se dérouler, on n'en sait strictement rien. Parce que là aussi, on a eu ordre contre ordre, contre contre ordre. On nous a dit tout et l'inverse de tout. On nous a dit que l'école était obligatoire. Puis on nous a dit qu'en réalité, ce serait sur la base du volontariat, que les parents ne seraient pas obligés de mettre leurs enfants et que de toute façon, ce ne serait pas des classes entières, que ce serait peut-être réservé aux enfants qui ont des difficultés. Puis après, que non, parce que sinon, on allait les stigmatiser, les discriminer. On ne sait absolument qu'où on en est. On va donc attendre mardi, savoir ce que le Premier ministre va nous dire à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Mais moi, en ce qui me concerne, si j'avais des enfants, je ne les remettrais pas à l'école le 11 mai. J'attendrai le mois de septembre, parce que je pense que ce n'est pas raisonnable. Quand les enfants sont petits, les barrières de distanciation sociale, c'est quasiment impossible de leur faire respecter. Il y a des tas d'endroits dans lesquels se laver les mains dans les écoles. C'est la croix et la bannière. Est-ce qu'il y aura assez de savon ? Est-ce qu'il y aura du gel hydroalcoolique ? Enfin, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, je pense que l'Italie a été raisonnable d'attendre et de décréter que ce serait au mois de septembre. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on a appris hier que le Conseil scientifique avait rendu cet avis le 20 avril et on n'en a pas eu connaissance. Donc, le Conseil scientifique, c'est un peu la caution. On la sort quand ça nous arrange et puis on la met sous le boisseau quand ça ne nous arrange pas. Moyennant quoi, la décision qui est prise par le gouvernement est une décision politique. Je ne sais pas sous quelle pression elle a été prise, mais moi, je pense que c'est imprudent de réouvrir les écoles le 11 mai. Dans beaucoup de pays, les écoles, c'est la dernière chose qu'on réouvre. On lève le confinement, souvent progressivement, parfois de manière régionale, et en l'occurrence, on réouvre à la fin les écoles. Au passage, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'il faut évidemment maîtriser les frontières. C'est insensé de laisser nos frontières ouvertes. On est le seul pays dont les frontières sont ouvertes. Et encore, on est protégé parce qu'en Italie et en Allemagne, eux, ont fermé leurs frontières. Mais c'est insensé de voir arriver des avions du monde entier encore au moment où on se parle. qui atterrissent avec des gens dont on ne sait pas s'ils sont porteurs du virus, s'ils ne sont pas porteurs du virus, s'ils ont de la fièvre, s'ils n'ont pas de fièvre, où est-ce qu'ils vont aller ? Rien. On ne sait absolument rien sur ce sujet. Je pense qu'il faut absolument que nous maîtrisions nos frontières nationales. C'est absolument essentiel et c'est fait par tous les pays qui sont des pays, évidemment, responsables. J'ai une dernière question, me semble-t-il. J'essaie de la retrouver et je ne la retrouve pas. Bon, ce n'est pas très grave. J'aurai l'occasion de refaire... Ah si, pardon, je l'ai retrouvée. Cette question porte évidemment sur les émeutes. Vous avez vu que depuis un certain nombre de jours, la racaille est à nouveau de sortie, que dans beaucoup de quartiers dits difficiles, eh bien, il y a toute une série d'agressions qui sont effectuées à l'égard des forces de l'ordre. On tire aux mortiers, il y a des feux d'artifice, on viole le confinement allègrement, on fait des rodéos, j'en passe et des meilleurs. Ne croyez pas que tout ça soit quelque chose de spontané, une éruption. Non, non, je pense que tout ça est très bien organisé. Il y a trois piliers dans la délinquance de manière générale et particulièrement dans la délinquance de quartier, trois piliers, un territoire, des trafics et de la violence pour protéger le trafic. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. Les dealers ont été un peu asphyxiés, évidemment, par le confinement. D'après ce que je sais, des livraisons de drogues sont arrivées récemment et par conséquent, les dealers notamment sont à nouveau de sortie. Les délinquants, les criminels sont à nouveau de sortie. Ils veulent protéger leur territoire. ils veulent permettre que les trafics reprennent, pas seulement d'ailleurs les trafics de drogue, la prostitution et tout le reste. Et pour ça, il faut dans leur esprit qu'ils écartent la concurrence d'abord et puis évidemment qu'ils éloignent les forces de l'ordre. Et quoi de mieux avec un gouvernement totalement laxiste et qui a peur de son ombre pour éloigner les forces de l'ordre que précisément de créer ainsi des mini-émeutes pour réactiver la peur du gouvernement de l'incendie généralisé ? Bon, en quoi ? Eh bien, on ne fait rien. On donne des consignes aux policiers qui sont honteuses, qui consistent à ne pas aller au contact, c'est-à-dire en gros ne pas effectuer d'arrestations. Et c'est bien dommage parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Il ne faut pas croire que c'est l'ensemble des quartiers. C'est pas vrai. D'abord, dans ces quartiers, il y a énormément de gens honnêtes qui souffrent terriblement de cette situation, qui travaillent, dont les voitures sont brûlées d'ailleurs. Ce sont les leurs qui sont brûlées en l'occurrence, qui subissent la loi des caïds, qui vivent dans une insécurité permanente. Et ils n'attendent qu'une chose, c'est que les forces de l'ordre interviennent. Et on aurait pu profiter de ce confinement pour le faire. C'était une belle opportunité, c'était une bonne occasion. Le lendemain matin de ces événements, on allait les chercher parce qu'on sait tous ce qu'ils sont. On connaît leur nom, on connaît leur adresse, on connaît leur pédigré, on connaît leur casier judiciaire, on connaît tout. Il fallait aller les chercher et les mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire les mettre en prison. On aurait pu ainsi en profiter pour nettoyer les banlieues de ces éléments délinquants, de ces éléments criminels qui pourrissent, pourrissent la vie de la population. Or, on ne le fait pas parce que ça fait des années que les gouvernements essayent d'y acheter la paix civile et que ça ne fonctionne pas et qu'on abandonne des pans entiers de la population française entre les mains de ces caïds dans ces zones dites de non-droits qui ne sont en réalité pas du tout des zones de non-droits, qui sont des zones d'un autre droit. Soit le droit des islamistes dans certains endroits, soit la loi des caïds dans d'autres, soit les deux à la fois, parce qu'hélas, il arrive qu'un malheur n'arrive pas seul. Donc, je crois qu'il faut vraiment intervenir, ne pas laisser cette situation perdurer. Ça devient vraiment insoutenable et c'est particulièrement insoutenable en période, évidemment, de crise sanitaire. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il faudrait aggraver les sanctions quand on est ainsi en période sanitaire. parce que profiter de la crise sanitaire pour commettre des déliés des crimes, c'est encore plus insupportable et c'est encore plus dangereux puisque au-delà du risque qu'on fait, évidemment, subir aux gens qu'on agresse, aux forces de l'ordre, eh bien, on rajoute avec le risque collectif de la diffusion du virus qui peut être accélérée par ce refus, évidemment, de respecter le confinement. Il y a un fort sentiment d'injustice vis-à-vis de ça aussi. Vous avez vu que dans un certain nombre de cas, certains ont fait du zèle, c'est vrai. Des vieilles dames ont reçu une amende parce qu'elles étaient allées voir leur mari qui était à l'épate derrière la vitre, un monsieur à cheval dans une forêt, etc. Bon, on a vu et on se dit mais comme d'habitude, la loi est appliquée durement à tout le monde, à tous les honnêtes gens, mais les racailles, eux, ils sont dans l'impunité totale. Ils font ce qu'ils veulent. Ils violent les règles du confinement, ils font des rodéos, ils sont dans la provocation permanente. J'ai vu que là encore, il y avait eu des actes de provocation insensés où ils sont venus faire des rodéos devant les prisons. Mais est-ce qu'on va se laisser humilier, ridiculiser comme ça pendant longtemps ? Parce qu'au-delà, je veux dire, du gouvernement qui se fait humilier. C'est nous tous qui sommes humiliés par ce type de comportement, humiliés, indignés par ce type de comportement. Nous réclamons rien de plus que la justice et en l'occurrence, la fermeté parce qu'on sait que le laxisme engendre l'aggravation de ce type de comportement. Voilà, mes chers amis, merci d'avoir suivi ce Facebook, désolé de ce contre-temps qui était quand même joyeux. L'air de rien. Et puis, on se retrouvera, je l'espère, pour un nouveau Facebook. Je vous demande à tous de ne pas, si possible, baisser les bras face à ces derniers jours de confinement. Je sais que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est un sacrifice. Je le conçois parfaitement. C'est toujours les derniers moments qui sont peut-être les plus pénibles. Mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas réduire notre effort parce que, véritablement, l'effort collectif que nous faisons doit nous permettre de vaincre ce virus. Pour peu, que le gouvernement arrête d'être dans une stratégie défensive et être une vraie stratégie offensive de tests massifs, de distribution massive de masques à tout le monde. Au passage, pour les masques, j'aimerais bien que le gouvernement fasse attention au prix des masques dits grand public parce qu'on m'a donné des informations où des pharmacies, semble-t-il, vendaient ces masques à un prix qui était très supérieur au prix normal de vente. Voilà. Alors attention à ça parce qu'il ne faudrait pas qu'en plus, les Français n'aient pas la capacité de pouvoir acheter ces masques lavables parce qu'ils seraient présentés à un prix qui serait un peu prohibitif. Encore une fois, il est important que tout le monde en ait donc le gouvernement doit faire en sorte que tout le monde en ait et que tout le monde en ait évidemment à un prix raisonnable. Bon courage à vous, bonne chance pour la fin de ce confinement et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501